Collant à capture écran TF1 depuis une semaine, le programme produit par Adventure Lean Production est secoué par une affaire d'agression sexuelle présumée. Retour point part, point sur la chronologie des faits, samedi 28 avril 2018 les 21 candidats quittent la France durant le week-end pour rejoindre les îles Fidji, un voyage à l'autre bout du monde de près de 30 heures accentué par un décalage horaire de 10 heures supplémentaires. Ce n'est donc qu'entre le dimanche soir et le lundi matin, heure locale, que les futurs aventuriers de la 19e saison régulière ont pris leur quartier dans l'hôtel réservé par la production. Habituellement, les journées qui suivent sont consacrées aux shootings photos, aux réunions d'informations, aux consignes de sécurité et aux ultimes tests médicaux. Quelques jours, qui permettent aussi aux candidats de digérer le décalage horaire et de s'adapter au climat local. Samedi 5 mai 2018 le tournage débute pour l'ensemble des 21 candidats. Selon le récit de l'un d'entre eux, auprès de Varmatin, l'aventure a débuté sur un bateau puis par une nage de plusieurs mètres en pleine mer pour rejoindre la rive. Une première épreuve, celle des poteaux, a permis de désigner trois vainqueurs. Après une nuit tous ensemble, le dimanche 6 mai, ces derniers ont pris le capitaine à d'une des trois équipes de sept candidats. Les bleus, les rouges et les jaunes ont rejoint leur camp et disputé une épreuve de confort. Le lundi 7 mai, c'était au tour de l'épreuve d'immunité. Et le mardi 8 mai, au soir, après une journée libre, l'équipe des jaunes s'est rendue à son premier conseil. Mardi 8 mai 2018, c'est sur le camp de l'équipe bleue. Dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 mai, que l'incident opposant Candide Renard et Edi G est déclaré. Chez les jaunes et chez les rouges, la production informe les candidats que l'épreuve de confort n'aura lieu que le lendemain. Le jeudi 10 mai, l'annonce est finalement faite à tout le monde que le tournage est arrêté. Vendredi 11 mai 2018, Adventure in Production annonce à la presse dans un communiqué l'annulation du tournage de la 19e saison régulière de Koh-Lanta. Dans la nuit du 4e au 5e jour de tournage, une concurrente a fait état de faits susceptibles de relevé d'une agression sexuelle, a expliqué la présidente de la société de production, Alexia Laroche-Joubert. Ces faits sont formellement contestés par le concurrent concerné. J'ai estimé en concertation avec les équipes sur place que les conditions de la réalisation de cette nouvelle édition n'étaient plus suffisamment sereines. Les candidats et les équipes de production sont rapatriées en France les heures qui suivent, en fonction des disponibilités sur les vols. Dimanche 13 mai 2018 à son arrivée à Paris, Candide Renard dépose une plainte contre rédigée pour des faits d'agression sexuelle. Auprès des enquêteurs, la jeune femme de 21 ans a déclaré, selon le procureur de la République à Nancy, François Perrin, « Elle s'était réveillée alors que le mis en cause était en train de l'embrasser sur la bouche, avant de pratiquer des attouchements sous ses vêtements. Elle aurait repoussé à plusieurs reprises la main de l'agresseur présumé, et quitté l'abri où dormait l'ensemble de son équipe. Candide Renard aurait confié ses faits à d'autres candidats ainsi qu'à des membres de la production. Lundi 14 mai 2018 le matin, dès son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, Ediégé a été entendu par la police judicaire dans le cadre d'une garde à vue de quelques heures dans les locaux de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Le Nancyien de 34 ans a « récusé les accusations » porté à son encontre par la jeune femme, même s'il confirme que la nuit des faits dénoncés, il avait dormi à côté, précise le procureur. Sa version des faits est parfaitement conforme avec celle des cinq autres personnes qui étaient dans la hutte avec la plaignante, a déclaré M. Jérémy Assous, l'avocat dédié G. Aucun de ces cinq témoins ne confirme la version de la plaignante, M. Léon Del Forno, l'avocat de la plaignante, a démenti l'enregistrement de ces cinq témoignages auprès des services de police. Mercredi 15 mai 2018 Pour la première fois depuis l'annonce de l'annulation du tournage, Denis Brognard a pris la parole. Il était impossible de poursuivre ce programme familial de divertissement alors que des accusations graves étaient portées par une candidate envers un de ses coéquipiers, a notamment déclaré l'animateur dans une vidéo. Je vous dis ça évidemment sans prendre position sur les faits. La décision de la production de suspendre l'émission a été partagée par tous, les équipes techniques et TF1, qui comme moi ont été marquées par cet événement. Dans le même temps, Hervé Renard, le père de la plaignante, s'est exprimé via ses réseaux sociaux. « Le plus important pour nous ne sera pas le show médiatique, dont nous n'avons pas besoin pour nous défendre, mais une cohérence pour respecter la justice », a écrit le sélectionneur national de l'équipe de football du Maroc. Nous attendrons le verdict de cette affaire avec patience et calme. Les grandes déclarations ne servent qu'à se rassurer soi-même et à attirer l'attention. « Justice sera faite et l'honneur de ma fille sera rétabli face aux calomnies et divers mensonges » à son égard. Mercredi 16 mai 2018 Le parquet de Nancy ouvre une information judiciaire pour agression sexuelle à l'encontre dédigée à la suite de la plainte déposée par Candide Renard. L'information judiciaire va permettre de comprendre les raisons pour lesquelles cette jeune fille a pu porter ses accusations calomnieuses, a déclaré M. Jérémy Assous. Le principal responsable, c'est l'employeur. Les conditions de tournage qui sont illicites, illégales, extrêmement violentes, privent les participants de sommeil, de repères temporels, de leur liberté d'aller et venir, de communiquer, pour sa part. Mais Léon Del Forno n'a pas souhaité faire de commentaire sur une procédure pénale en cours. Léon Del Forno Sous-titrage ST' 501